bonjour bonjour bonne fête à toutes les mamans j'espère que comme moi vous avez apprécié ce week-end d'assouplissement comme on dit ce week-end de réouverture des terrasses et je suis sûr que comme moi étant donné que vous êtes des gens raisonnables vous avez fixé la limite de votre voix à 80 décibels comme demandé car comme chacun le sait c'est en parlant modérément que l'on sauve des vies alors il y a bien d'affreux fachos qui n'ont pas pu s'empêcher de foutre le bordel ce week-end évidemment je qualifierais c'est hors la loi de criminels d'irresponsable d'égoïste je leur suggérerai d'aller faire un tour en réa et leur suggérer également de signer une décharge comme des coins ils refusent les soins dans les hôpitaux mais une théorie du complot qui date de 2020 devient tout doucement une réalité comme souvent et cette fameuse théorie du complot de 2020 qui devient une réalité en 2021 c'est le passeport sanitaire alors le passeport sanitaire c'est un moyen de prouver que vous êtes soit vacciné contre le covid ou la covid j'en sais rien via un qr code sur le smartphone ou avec une bonne vieille feuille de papier donc qui certifie que soit vous avez reçu deux doses de vaccin ou vous avez un test pcr négatif sous 24 48 heures je ne sais plus un jour deux ou trois alors outre les problèmes de logistique que ça comportera comme mettons tu vas à un cancer à bruxelles tu te fais voler ton téléphone tous tes amis sont là prêt à rentrer toi tu es là ton téléphone vient d'être volé donc tu n'as plus de moyens de prouver que tu es vacciné ben tout simplement tu ne rentres pas donc ça veut dire que ta vie va tourner ton sésame ce sera ton smartphone encore plus que maintenant puisque c'est déjà quand même pas mal le cas ou ta feuille de papier une feuille de papier ça s'égare ça arrive d'ailleurs ça pourrait très bien m'arriver outre ces problèmes là mais ça veut dire que le traçage est permanent encore une fois encore plus que maintenant aussi maintenant je sais que beaucoup de gens diront qu'ils n'ont rien à cacher que ça leur va très bien si ça peut leur permettre de rester en bonne santé moi je fais partie des gens que ça emmerde profondément de voir que ce gouvernement en belgique il n'est élu en plus accès à toutes mes données accès aux données tout le monde de façon tout à fait légale même pas dissimuler ils auront le droit de savoir où on est parce que le co vide menace d'accord s'ils ont déjà accès à tous nos renseignements alors que la maladie tu à peu près 0,03% désinfectés qu'est ce qui se passera si un jour on a affaire à une pandémie qui tue 10% désinfectés réfléchissez un peu à ça et demandez-vous dans quel monde on serait si avec les gouvernements de maintenant et leur façon de gérer la crise on arrive on a une pandémie mais peu importe son nom tu dis aussi contagieuse que le co vide mais qui tue 10% désinfectés pour quel monde on serait donc ça ne me plaît pas que ces gens là et accès à toutes mes données alors comment s'y prendrait-il pour le rendre obligatoire puisque actuellement ils en parlent comme le futur comme le seul futur viable celui qui permettrait de faire en sorte que les réa ne soient pas saturés réa qui je le rappelle et même les hôpitaux ont été sabrés depuis 20 ans d'ailleurs ça nous pour ceux qui l'ignorent ça ne s'est pas arrêté avec le co vide les lits continuent à être fermés alors vous expliquera que ben c'est une on n'a pas le choix qui a placé de personnel il n'y a plus assez de personnel parce que plus grand monde a envie de faire ça quand vous voyez comment le personnel hospitalier est considéré c'est pas vos applaudissements de six mois forcés qui leur ont plus donné envie de suivre cette voie ou de continuer dedans je tiens quand même à le dire donc comment procéderait-il pour le rendre obligatoire parce que c'est pas gagné dans l'état actuel des choses énormément de gens se méfie de tout ça outre les problèmes relatifs au vaccin trop nombreux pour être énumérés ici d'ailleurs pour lesquels j'ai pas assez de connaissances enfin bon on a tous vu bon même si elles sont un peu dissimulées puisque il est quand même impératif de faire passer le vaccin pour le sénéral il ya quand même eu beaucoup de complications beaucoup de décès dû au vaccin d'ailleurs ça m'a fait rire jaune un peu tristement de voir que en 2020 chaque mort du co vide était une mort de trop donc il fallait absolument confiner pour être sûr de ne plus avoir de décès pour être sûr de sauver des vies pour ne pas se rendre irresponsable de crimes contre l'humanité alors que quand des gens décèdent du vaccin ben on met ça sous le tapis c'est non je ta gueule ta gueule c'est la balance bénéfice risque est en faveur du vaccin c'est pas grave ça c'est une anecdote par tant d'autres alors ce pass sanitaire ils en rêvent évidemment d'ailleurs il est il est abusant de constater une situation cocasse pas la dernière d'ailleurs où la solution contre le terrorisme c'est le traçage la solution contre la pandémie de kovid c'est le traçage et je vous parie une chose c'est que dans 10 ans on vous dira que la solution contre le réchauffement climatique c'est le traçage initialement il parlait de 70% de vacciner pour retrouver une vie normale chiffre très difficilement atteignable de par le fait que les premiers vaccinés nous sommes à peu près en belgique à 9% de personnes ayant reçu les deux doses ce matin on était à 9% 43 beaucoup de ces 9% déjà une bonne partie sont des vieilles personnes en maison repos qui n'ont sans doute pas eu leur mot à dire sur la question et d'autres étaient des gens qui pensaient en toute logique récupérer une vie normale une fois vacciné mais ben ils se sont rendus compte qu'ils sont un peu faire maquer puisqu'ils doivent continuer à porter un masque d'ailleurs le masque absolument aucune date de fin on parle d'enlever le masque à l'extérieur mais ça c'est uniquement uniquement parce que c'est de moins en moins respecté parce que dans les rues de moins en moins de gens mettent le masque même en ville la police devient extrêmement laxiste sur le sujet ne verbalise quasiment plus donc le gouvernement n'aura pas le choix de faire comme si c'était son idée donc il laisse il insère ça progressivement en disant quitte de l'efficacité du masque à l'extérieur et les experts ont débarqué en disant ah non c'est pas sûr bah écoutez alors nous avons décidé de l'enlever mais ce n'est pas eux si les gens continuent à le porter de façon rigoureuse à l'extérieur jamais on aurait commencé à voir des articles parler ou remettre en doute l'efficacité du masque à l'extérieur d'ailleurs étant donné que les gens continuent de le mettre conscienceusement à l'intérieur dans les lieux publics il n'est pas question de l'enlever si vous voulez un peu avoir une idée de comment fonctionne le gouvernement comparer le au grand louis de funès ou son personnage avant qu'il fasse sa première crise cardiaque personnage était toujours le même faible avec l'effort fort avec l'effet ça c'est le gouvernement si les gens résistent il se met à plat ventre en s'arrangeant pour qu'on pense que les comment dire que tout ce qu'il rend au peuple et son idée il pourra jamais dire qu'il a agi sous la contrainte sous la pression populaire qui perdrait le peu de crédibilité qui lui reste alors tout simplement dans les stades les concerts les lieux publics de de plusieurs milliers de personnes vous êtes sûr qu'au moins pour cet été vous aurez le passeport sanitaire en vigueur vous êtes quasiment sûr je peux encore me tromper tout simplement parce que ces lieux là ne sont pas facilement reproductibles en parallèle je veux dire que vous n'aurez vous pouvez pour les restaurants les cafés c'est ce qui se passera d'ailleurs s'ils mettaient un passeport sanitaire alors que vous avez 50% de la population vaccinée un marché parallèle ou la tva ne s'applique pas serait mis en place très rapidement on aurait des restaurants clandestins des cafés clandestins et ça c'est la dernière chose que l'état veut d'ailleurs pour ceux qui pensent que l'état leur veut du bien vous pourrez à ce moment là constater ses limites et que la tva entre la tva et votre santé son choix est vite fait donc ça c'est pas possible si 50% des gens se font vacciner le passeport vaccinal n'entrera pas en vigueur maintenant d'ici à ce qu'on en arrive à déterminer que 50% des gens avaient l'intention de se faire vacciner il y aura du chemin parce que le gouvernement va tout mettre en oeuvre pour que les gens se fassent vacciner un coup de chantage de culpabilisation ou de menaces vous aurez des spots publicitaires des cadeaux proposés sans doute comme en israël on vous offre une pizza si vous vous y est vacciner franchement une pandémie qui menacerait l'humanité n'aurait pas besoin de pubs comme ça n'aurait pas besoin de clip ou ou une grand mère tu veux revoir tes petits enfants injection une vraie pandémie aurait pas ça attention quand je dis vraie pandémie je ne dis pas que c'est faux je ne dis pas que les il n'y a pas de décès du haut que vide ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit du tout mais pandémie qui menacerait l'humanité qui aurait nécessité de mettre tout le monde chez soi une vraie n'aurait pas besoin de tout ce sketch pour que les gens prennent leur disposition pour ne plus l'attraper non là les gens doutent les gens doutent parce que on peut en douter c'est c'est normal c'est les casseroles sont tellement nombreuses les conflits d'intérêts sont tellement nombreux il n'y a rien de délirant à douter du fait honnêtement les gouvernements qui se succèdent et même celui-ci qui est donné élu comment les gens peuvent se dire comment les gens peuvent trouver naturel de penser qu'ils en ont quelque chose à cirer de notre santé ça ça me dépasse mais bon bref donc si 50% des gens sont vaccinés même s'ils vont presser comme des citrons pour que que le nombre augmente si on en reste là le passeport sanitaire ne pourra pas avoir le jour ils reculeront mais ils reviendront avec autre chose dans quelques années il faut pas rêver si par contre 85% des gens se font vacciner là l'état pourrait être beaucoup plus répressif concernant les non vaccinés et leur interdire l'entrée de la majorité des lieux publics pour leur interdire l'entrée des restaurants des cafés des bibliothèques oui je pense qu'en dehors des supermarchés le vacciné sera une sorte de lépreux qui ne pourra plus aller nulle part et plus la proportion de vacciner est importante plus les vacciner auront une attitude défiante à vis-à-vis des non vaccinés puisqu'évidemment la propagande les verra un peu comme des pesteux des personnes qui ne des personnes fréquentables qui risque de transmettre la maladie donc voilà tout ça toute l'existence du passeport vaccinal dépend de dépend de la docilité des gens seront-ils tous assez convaincus pour se faire vacciner rien n'est sûr parce que le gouvernement misait beaucoup sur la pression sociale or beaucoup de gens constatent que le fait de se faire vacciner ne leur rendra pas une vie normale et ben qu'on le veuille ou non puisque les pro vaccins refusent de voir cet état de fait mais il ya des décès du haut vaccin on nous explique que c'est pas beaucoup mais les décès sont là et forcément ça freine pas mal de gens très peu de parents veulent vacciner leurs enfants parce qu'au fond d'eux ils savent que ce n'est pas dans l'ordre des choses de le réinjecter des causes étrangers pour te prévenir d'une maladie qui en plus va ne fait pas travailler ton immunité bon bref j'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet pour ce qui est de l'efficacité d'un vaccin ou l'eau donc je vais pas m'étendre dessus mais il est tout à fait compréhensible d'en douter et ce n'est pas pour rien que les gens doutent ce n'est pas parce qu'ils sont devenus d'affreux complotistes c'est parce qu'ils sentent qu'il ya quelque chose qui ne va pas voilà mais à l'aube encore une fois bon c'est vrai que ça fait un peu un an on est dans une période charnière le monde de demain sera façonné dessus sur sa période qu'on vit en ce moment ce que les gens voudront d'un monde où il faut se scanner à chaque entrée de bâtiment où l'état c'est tout de toi alors que normalement c'est toi qui devrait tout savoir de l'état ce que les gens en ont vraiment envie où est-ce qu'ils vont se résigner pour du court terme aller se faire vacciner parce qu'ils ont envie d'aller en vacances d'ailleurs qu'elles vacances qu'elles saura quoi ressembleront les vacances en 2021 alors dans les pays d'europe prendre l'avion je vais scanner partout chaque plage chaque hôtel chaque entrée de monuments pour le vouloir enfin voilà je je vais vous quitter là dessus bien non tant qu'on parle du retour à la vie d'avant il y en a un il ya monsieur pour qui le retour à la vie d'avant ne viendra ne reviendra pas ce monsieur s'appelle claus schwab alors si vous ne le connaissez pas c'est un tour urgent que vous renseigner sur ce personnage personnage est entre autres le patron du forum économique de davos qu'est ce que le forum économique de davos c'est une réunion annuelle de grand pdg d'intellectuels de journalistes d'hommes d'état qui se réunissent pour discuter des problèmes urgents à régler sur la terre qu'est ce qui pourrait mal se passer alors ce monsieur claus schwab j'écrirai son nom en description et je vous montrerai même son costume de dark vador honnêtement c'est il faut le voir ce monsieur a écrit un livre en juin dernier donc ça commence à remonter c'est juin 2020 appelé le grand reset et apparemment tous se trouvent toutes les réponses se trouvent dedans alors il est commandé ce livre est commandé arrivera la semaine prochaine et je me réjouis de le lire et de vous en parler on verra bien ce que ça raconte voilà à bientôt et paix sur vous tous